coucou sacré féminin sacré masculin qu'est ce que tu penses d'une petite guidance quotidienne rapide sur les énergies du moment avec le grand jeune mademoiselle le normand puis un autre oracle allez on y va avec une carte de quoi va peut-être parler cette carte la journée 2 je les prends pas c'est des paquets par contre j'en ai une paquet qui est tombé je vais pas le prendre mais j'en ai une qui est toute seule voilà c'est alors tu sais quoi je vais te t'avouer un secret ici c'est que juste avant j'ai fait la guidance la vidéo a pas marché et je me suis dit bon bah je recommence tant pis et ben tu sais quoi c'était la même carte exactement la même carte et ben je suis très contente du coup bah je recommence donc ici tu as la carte de la renaissance un enfant sur le bouc nous parle de nouvelles périodes c'est la fin d'une période et le début d'une autre période pour les énergies d'aujourd'hui il est question ici de descendre en fait en soi à l'intérieur de venir en soi d'aller voir les différentes parts de soi même et notamment celles qui sont le plus difficile il est question de voilà ici de il peut y avoir on peut être face à une certaine souffrance séparer avec ses commandes et être face à ses parts d'ombre aussi également mais c'est pour quelque chose de positif on a via via nous annonce bien cette figure géomantique les petits points de sous le paix nous avons non ce vraiment bien la fin d'une période et le début d'une autre période ça vous si ça nous parle d'un départ d'un nouveau départ donc ça peut être aussi un nouveau départ un nouveau départ amoureux en fait au niveau sentimental au niveau professionnel aussi mais le de dos carreaux il va nous parler de ça il va nous parler d'une période qui est vraiment pas facile je peux dire son mais qui est difficile d'être face à soi même de descendre en soi mais aussi avec la possibilité d'un nouveau départ c'est ça qui est important notre deux de carreaux nous parle d'une période de conflit en fait intérieur et c'est difficile ce conflit peut amener une certaine insatisfaction une certaine frustration il peut aussi t'empêcher d'aller jusqu'au bout des choses 1 moi ça me parle tu vois j'ai fait mon aura que j'ai fini les cartes et il me faut aller dans l'écriture j'ai un plein 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 de choses que j'aime faire que je veux terminer et et une fois ma créativité fini tu sais c'était comme une inspiration l'inspiration est venue paf ça a duré un temps et pas plus rien bon mais je vais continuer je continue je sais que tu es là et à vous m'avez manifesté aussi en plus de ça le désir de voir cette cette oracle donc je vais continuer bon ben voilà en fait il peut y avoir des blocages je vais pas parler de moi il peut y avoir des blocages et eh bien ici on te dit de dépasser ces blocages et de vivre pleinement ton potentiel moi j'ai envie de dire ton potentiel intellectuel créatif intuitif tout ça et ne pas te laisser aller parce que cette carte on parle des regrets ne peut te laisser aller par les regrets les regrets du passé les regrets de ne pas terminer quelque chose mais regret de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un parce que ça c'est c'est voilà il ya une certaine il ya des regrets une certaine nostalgie et ça vraiment ça ça aide pas en fait le moment à te sentir bien dans le moment présent au contraire ça a sombré les choses donc ici l'accent est vraiment mis sur le domaine sentimentale avec cette carte là avec le centre et le 2 de carreau et donc oui c'est pas des coeurs ce mais voilà ici on est dans le domaine sentimentale et tu as l'impression que rien n'évolue en fait que vraiment c'est bloqué c'est une période de blocage que tu as rien qui évolue là peut-être en ce moment qu'il ya cette notion fait de faire d'avancé puis après de reculer comme on dit deux pas en avant trois pas en arrière et donc on te dit de revenir en toi pour retrouver le calme et la paix à l'intérieur de toi voilà pour retrouver un équilibre en fait intérieur et d'ailleurs j'en profite aussi vite fait pour te dire que j'ai mis en place tu vas voir il ya très longtemps de ça en 2011 avant la naissance de mon fils la méthode ara puisque je suis professeur de yoga coach sportif et coach de vie formé par l'école de formation de coaching et d'intuition de vanessa nixarek tu la connais parce que elle a écrit elle a créé beaucoup d'oracles les portes de l'intuition les portes de tu peux l'avoir sur instagram avec illustré par une artiste formidable brigitte barberan et je te je vais te tag et tout ça est donc et bien à ce moment là j'ai relié toutes mes compétences et j'ai créé la méthode ara hara et tu peux aller voir sur le lien dans ma bio tu trouveras la méthode ara et voir ce que je propose et notamment une masterclass voilà pour pour t'accompagner en individuel aussi également il ya un forfait pour ça mais il ya une masterclass pour t'accompagner te faire vivre des outils qui te permettent de revenir vers toi de revenir vers ta paire intérieure de descendre en toi et de faire émerger justement ton potentiel 1 de le faire surgir mais à partir de ton centre à partir de cette paire intérieure il faut d'abord la retrouver de manière à être dans cet équilibre à trouver ton équilibre intérieur et notamment ton équilibre les outils que j'ai entre eux ton cerveau droit et ton cerveau gauche intuition et action et le faire entre l'être et le faire entre le féminin et le masculin donc voilà cette période de conflit important de conflit intérieur pardon mais qui peut être important du coup elle va t'amener en fait aller jusqu'au bout de de tes de tes désirs ne te laisse pas comment je peux dire ça envahir voilà par les regrets la nostalgie vient en toi fait le vide et peut-être que au niveau sentimentale comme je disais que c'est une carte vraiment qui qui axe sur le sentimental au niveau sentimental donc tout stagne rien n'évolue bah peut-être aussi que ça peut être dû au fait que tu es peut-être retourné vers le passé du coup que le passé est à lâcher et à garder simplement le positif ce que je te disais tout à l'heure ça doit te servir de référence 1 voilà c'est une expérience positive le passé ne prend que ce qui est positif bien sûr ce qui a été difficile te permet aussi d'en garder un apprentissage bien évidemment mais ne pas rester focalisé sur ce qui était désagréable voilà parce que là le passé est un frein et devient une limitation à ta croissance personnelle 1 pour ton évolution donc attention à ne pas rester dans la nostalgie dans le dans le souvenir de ce qui a été parce que du coup tout reste bloqué attention au non dit et au non fait aussi voilà il ya cette notion là de de mettre de la clarté là dessus et c'est pas facile mais pour pouvoir lever la tête et regarder à l'horizon et on te dit que ça en vaut la peine voilà ça c'est le langage floral j'étais sur le langage floral qu'est ce que je peux te dire de plus bas c'est d'avoir confiance en toi aujourd'hui de t'ouvrir et de trouver peut-être à plus de positifs peut-être qu'aujourd'hui bas du coup sur le fait de descendre en soi de voir ses ondes et de face à ses ombres à ses faiblesses eh bien c'est d'utiliser ça de manière positive de manière à aller de l'avant et à créer aussi de nouveaux liens parce que dans ce cas là c'est une période où on est beaucoup tourné vers l'intérieur et c'est difficile d'aller vers l'autre mais c'est quelque chose qui va te permettre là on a une transformation alchimique qui va te permettre d'aller vers l'autre de l'intérieur vers l'extérieur et qui va te permettre de prendre une nouvelle direction de trouver un nouvel équilibre voilà regarde ce qui est bon pour toi regarde ce que tu ce que tu ne peux pas changer accepte ce que tu ne peux pas changer regarde que aussi peut-être allège toi de ce que tu ne peux pas garder ce que tu ne peux pas tout garder voilà on ne peut pas tout changer et on ne peut pas tout garder il ya des choses qui sont possibles et d'autres pas de manière à avoir plus de clarté en toi et à trouver ce qui te convient le mieux pour toi pour ton équilibre pour ton évolution et là on te demande en fait d'aller chercher les choses par toi même vraiment tu peux demander conseil mais dans un premier temps te demande de d'être dans ta bulle et de venir à la rencontre de toi même savoir au plus profond de toi même voilà ressentir plutôt ressentir ce que ce que tu veux vraiment ressens le en fait ça 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 se fait pas avec la tête ça c'est pas avec le mental ressens dans au fond de ton ventre qu'est ce que tu veux vraiment encore il te parle et à travers ton corps c'est de cet état c'est ton âme qui te parle alors écoute on ressent et parce que là ce sont pas les autres les personnes les plus proches de toi les plus sincères avec toi qui vont t'aider en fait aller dans une direction c'est à toi aujourd'hui dans 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 les profondeurs de ton être avec cet enfant nu sur le bouc qui descend dans sa vulnérabilité qui voit ses faiblesses et ses pardons justement de 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 trouver ta direction et ensuite une fois que tu as fait ça tu peux remonter et aller écouter les avis les conseils que toi tu demandes pas ce qu'on te donne sans que tu les demandes mais que toi tu demandes j'espère que cette petite guidance te plaira puis on se retrouve demain pour une autre petite guidance voilà je vais essayer de faire plus court et c'est le temps qui m'est imparti et je suis contente d'avoir été jusqu'au bout de cette guidance parce qu'en fait tu l'as peut-être pas vu mais j'ai galéré pour un suite un problème technique et je n'ai pas lâché alors comme je n'ai pas lâché tous ces problèmes techniques il ya une carte que j'avais sorti au tout début je te dis que j'ai essayé de la faire ça n'a pas marché et la même carte est tombée mais j'avais aussi sorti cette carte là de la guérison donc je l'ai gardé parce que je pense que c'est important tu es dans une période de guérison en ce moment aujourd'hui il est question de guérison de douceur avec soi même un merveilleux processus de guérison s'opère en vous et dans toute votre lignée de femmes vous y découvrirez toutes les facettes de votre être et si tu es un homme de toute façon c'est aussi dans ta lignée d'hommes ou transgénérationnel voilà vous y découvrirez toutes les facettes de votre être c'est bien de ça dont il est question ici merci pour ton écoute regarde tu peux faire pause pour lire le texte tranquillement à tête reposée merci merci